Monsieur le Premier ministre, il ne faut pas faire la chasse au diesel, il y a un continent entre le diesel de vieille génération et le nouveau diesel. Ces paroles ne sont pas de moi, elles sont de Monsieur le Président de la République devant les maires de Normandie, et ça n'est pas vieux, c'était lors du Grand Débat le 15 janvier 2019. Monsieur le Premier ministre, vous avez vous-même à maintes reprises exprimé votre compréhension des difficultés des Français des territoires où l'on parcourt de longue distance, de la réalité scientifique de moteurs diesel modernes, vertueux, dont on détourne abusivement les choix des consommateurs. Malgré tout, notre filière automobile est sacrifiée sur l'autel d'un dogmatisme aveugle. Dans mon département de l'Aveyron, une usine Bosch, spécialisée dans les injecteurs diesel, voit ses 1500 emplois menacés. Chez mon collègue d'or, ce sont 320 personnes qui perdent leurs emplois. Et selon une étude de l'UMM, ce sont 15 000 emplois qui risquent de disparaître en France à très court terme à cause du diesel bashing. Dans la loi LOM, la majorité vient d'interdire la vente de véhicules thermiques à horizon 2040, alors que manifestement, la France n'est prête ni sur le volet industriel, ni pour nos concitoyens des territoires ruraux. Depuis des mois, le gouvernement a terre-moi, avec d'un côté l'environnement, qui souligne que les diesel Euro 6D sont des technologies dangereuses, et de l'autre côté l'économie, qui argue que leurs performances les rendent éligibles à la vignette critère 1. Cette instabilité pénalise irrémédiablement les salariés, La France, face à des industriels qui ne voient pas le retour sur investissement, les usagers qui n'ont plus vraiment le choix, et notre environnement, avec plus de moteurs-essence et donc plus de gaz à effet de serre. Monsieur le Premier ministre, vous venez enfin de lancer l'étude scientifique sur les émissions polluantes des véhicules de dernière génération. Dans quel délai vous engagez-vous à mettre fin au diesel bashing, en rétablissant la vérité et en délivrant la vignette critère A au diesel moderne ? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Arnaud Vialla, Nous ne faisons la chasse à aucun véhicule automobile, nous faisons la chasse aux véhicules polluants. Et nous voulons avoir une industrie automobile qui soit performante, qui crée des emplois, qui maintienne des sites industriels, et qui soit à la pointe des technologies de demain. Nous le faisons sur les batteries électriques, puisque nous avons créé de toutes pièces avec l'Allemagne une nouvelle filière de batteries électriques qui nous permettra d'être autonome et indépendant en matière de batteries électriques, avec à la clé des milliers d'emplois sur le territoire français. Nous le faisons sur l'hydrogène, car je pense que sur le long terme, l'hydrogène peut être une technologie parfaitement envisageable et performante. Et nous ne faisons, je vous le rassure, et vous le savez, nous en discutons souvent ensemble, avec vous, avec les élus locaux, aucun diesel bashing. Ce que nous voulons, c'est les véhicules propres, respectueux de l'environnement, qui accompagnent la transition énergétique. Nous avons donc décidé de lancer, à partir de la mi-juillet, pour répondre très concrètement à votre question, avec le ministre d'Etat François de Rugy, une nouvelle étude sur les émissions liées aux véhicules thermiques, qu'ils soient essence ou qu'ils soient diesel. Ce n'est pas à nous de choisir entre les types de motorisation. La seule motorisation qui compte pour nous, c'est celle qui protège l'environnement des Français. Cette étude, pour qu'elle soit efficace, elle doit être nouvelle, elle doit être faite dans des conditions de circulation réelles, et elle doit être faite aussi sur des véhicules qui ont déjà beaucoup roulé, pour s'assurer qu'effectivement, il reste propre. Et s'agissant du site Bosch de Rodez, vous savez qu'avec la secrétaire d'Etat, Agnès Pagné, nous sommes totalement engagés pour la diversification du site, pour maintenir les emplois. Nous savons que dans la filière diesel, il y a 10 à 12 000 emplois directs qui sont concernés. Nous ferons tout pour préserver ces emplois et pour assurer la requalification de ceux qui auraient besoin d'aller vers d'autres orientations industrielles. Merci, monsieur le ministre.